aussi et bravo à l'équipe derrière qui a réussi à résoudre ce problème. Donc effectivement on est réunis aujourd'hui avec un petit peu de retard pour répondre, pour tenter de répondre à de nombreuses questions qui nous arrivaient au sujet de la vaccination et le professeur Alexandre Belot a accepté avec l'immense gentillesse et ses dévouements de son habitude de préparer cette petite intervention. Donc Benjamin je te laisse expliquer un peu les modalités et on laissera la parole au professeur Belot. En tout cas un grand merci à vous. Merci à tout le monde d'être là, merci Céline et merci professeur d'être présent et d'avoir patienté. Encore désolé tout le monde pour ce petit problème technique mais il a été résolu et du coup on est tous là et on va pouvoir écouter professeur Belot lors de cette présentation. L'objectif c'est bien sûr de vous laisser présenter professeur. Quelques règles de bonne conduite pour tout le monde c'est de bien couper vos micros s'il vous plaît pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la présentation du professeur. De poser vos questions via le chat qui est sur votre droite et derrière on va utiliser le temps qui nous restera pour pouvoir partager ces questions-là et les questions que nous avons reçues également par e-mail. Et si ça va à tout le monde, on peut y aller. Et du coup je laisse la parole au professeur. Merci beaucoup. Alors je me rends compte que quelqu'un a partagé ou a changé mon partage d'écran, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir sur ce que je partageais. Oui, on a mis quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui partage l'écran. Donc je vais essayer de le contredire et remettre l'écran. Donc est-ce que cela fonctionne ? Vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Nickel. Après. Donc merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors l'enjeu, c'est sans doute de pouvoir échanger. Donc j'ai préparé quelques éléments de rappel des vaccins, de parler un peu des nouveaux vaccins ARN sans doute qui vous questionnent et puis de parler du risque que représente l'arthrite juvénile vis-à-vis de la COVID-19 et enfin les recommandations HAS pour qu'on puisse ensemble ensuite discuter des nouvelles options qui nous sont proposées à partir du 15 juin. Alors comme on aime bien faire des choses interactives, j'ai essayé normalement que cette présentation puisse l'être. Donc si vous avez un smartphone avec vous, vous pouvez vous connecter sur menti.com. Il n'y a rien à télécharger. Vous allez sur menti.com et vous rentrez ce code 48354550 et ça va vous permettre d'interagir. Il y a trois questions, c'est très court, mais néanmoins ça permet de mettre un peu d'interactivité. Donc menti.com 48354550, il y aura toujours le code normalement qui s'affiche au-dessus et ça va permettre de mettre des petits points, par exemple là sur cette carte qui est notre carte de la filière, FEDESER, de là où vous êtes comme ça, on aura l'impression d'être presque réunis dans cette salle virtuelle. Alors je crois qu'il y a des points qui viennent d'arriver peut-être à Paris, de ce que je comprends, peut-être pas encore. Il n'y a plus une personne, ah non c'est Nantes qui est bien représentée, Nantes, Brest, on a des gens de l'Ouest, on voit apparaître les petits points bleus. Alors ils sont de la même couleur que les centres de compétences, ce n'est pas forcément facile à lire. On est trois à être connectés, je pense qu'il y en a, j'espère qu'on est plus en fait. Peut-être qu'il y en a qui sont désespérés par les problèmes techniques, mais ça, ça a l'air de marcher, donc n'hésitez pas, c'est assez facile. menti.com, 48354550, donc il y a des collègues de Toulouse qui sont là. N'oubliez pas de fermer vos micros, et puis il y a quatre personnes qui jouent avec nous. Vous pouvez passer au suivant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Baredo, qui peut-être peut fermer son micro. Alors on continue. La question suivante, c'est l'âge de votre enfant. Parce que dans un sens, c'est important, on va discuter de la vaccination ensemble, et vous savez que sans doute, pour l'instant, elle n'est pas proposée à tous les mêmes âges, donc quatre ans, quatorze ans, le plus le chiffre apparaît, le plus gros il devrait être représenté, donc on a quelques petits, on a quand même pas mal d'ados parmi vous qui suivez. Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est très facile d'interagir. Vous allez sur le... Vous coupez Noël là, vous pouvez peut-être couper le micro. Merci. Donc 16 ans, 14 ans, 10 ans, on a quand même des... C'est des ados, comme on le sait, dans l'arthrite juvénile, on a volontiers différents pics d'âge, des débuts précoces, des débuts plus tardifs, mais ceux qui commencent tôt, ils ont aussi l'arthrite encore à l'adolescence. Donc c'est ça qui va nous questionner tout à l'heure dans les différentes présentations et qui vont suivre. Est-ce que vous, parents, dans la famille, il y a eu quelqu'un qui a eu la COVID-19 parmi les gens qui vivent sous le même toit ? Et donc ça, c'est une information utile pour avoir une idée de est-ce que vous avez été exposé à ce virus ? Est-ce que la famille, globalement, a été exposée à ce virus ? Et donc, on sait qu'il y a entre 10 et 20 % de la population qui a été exposée, qui a attrapé le SARS-CoV-2. Et c'est important de le savoir sous le même toit parce qu'on sait que c'est sans doute le facteur de contagiosité le plus important pour un enfant, c'est d'être contaminé au sein de sa famille. Alors, si maintenant, on continue parmi ceux qui votent, vous, parents, est-ce que vous êtes vacciné contre le SARS-CoV-2 ? Vous, vous êtes adulte, vous avez la possibilité d'être vacciné. Vous êtes parent d'un sujet qu'on pourrait imaginer vulnérable parce qu'il est sous immunosuppresseur. Et donc, la grande majorité d'entre vous est vacciné. Donc, ça va être une ambiance facile ce matin si je n'ai que des gens qui sont vaccinés et qui sont pour le vaccin. Mais on essaiera de challenger ces idées malgré tout et d'essayer de convaincre les autres. Donc, ça, c'est un bon point. La première protection qu'on apporte à nos enfants, quels que soient les traitements, c'est de vacciner l'entourage. Et vous le faites sans doute régulièrement aussi pour la grippe. Donc, c'est le même principe pour le SARS-CoV-2. Alors, j'admets Éline Gallon. Donc, le vaccin ARN, à quoi et qu'est-ce qu'il permet de faire ? Est-ce qu'il permet d'être détecté par GPS, de produire des protéines virales en quantité, d'être aimanté au niveau de l'épaule ? Donc, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ce vaccin ARN. Et à travers les quelques présentations que je vais faire, j'espère que je vous convaincrai que c'est bien la bonne réponse qu'ils produisent des protéines virales en grande quantité en utilisant la machinerie cellulaire de l'hôte, donc la personne qui reçoit le vaccin. Donc, 100 % de bonnes réponses. Félicitations. Bon, c'est fini pour, je crois, le côté un peu interactif. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet de notre conférence de ce matin. Donc, arthrite juvénile et vaccination. On va voir les bases générales des vaccins. Et puis, voilà, le blanc, les vaccins contre SARS-CoV-2, les facteurs de risque de forme sévère. Et puis, la question épineuse de la vaccination des ados. Alors, si on reprend des grands principes, des principes autour des maladies infectieuses, eh bien, c'est la deuxième cause de décès dans le monde, les causes infectieuses. Et donc, les maladies infectieuses représentent une surmortalité très importante. Et ça… Eh, Ludo ! Je crois que Vincent Tessier, on vous entend. Peut-être couper votre micro. Alors, les infections sont parmi les premières causes de décès dans le monde. Et ceci, malgré les antibiotiques, mais avant l'ère patiente, c'était de loin l'écrasante majorité des décès liés à des infections. Et donc, ce profil qui a mis maintenant les maladies cardiovasculaires au top one des causes de mortalité dans le monde, c'est lié à la vaccination et aux antibiotérapies. Alors, les acquis. Donc, on peut… pour illustrer cette affaire que les vaccins, c'est quand même utile et on le sait de longue date. Eh bien, si l'on regarde parmi les infections qui étaient encore bien présentes en 1950, eh bien, on peut reconnaître ici le taux de mortalité par million d'habitants pour des maladies comme la diphtérie, tétanos, polio, tuberculose, coqueluche. Et ici, ce sont les données en 1950. Et là, après 90, et on voit que l'écrasante majorité de ces infections ont été réduites à néant grâce à la vaccination. Donc, c'est des maladies qu'on ne côtoie plus, qu'on finit par ne plus reconnaître, qu'on imagine qu'elles n'existent plus. Donc, pour certaines, eh bien, la diminution de vaccination nous expose à nouveau. On a eu quelques cas de tétanos à nouveau chez les enfants non vaccinés, ce qu'on ne voyait jamais. Donc, ça peut revenir. Mais donc, le vaccin et la vaccination a déjà fait ses preuves de longue date. C'est sans doute le traitement le plus efficace qu'on ait pu développer en prévention dans toute l'histoire de la médecine. Alors ensuite, ces vaccins, ils sont souvent challengés parce que peut-être ils ont des effets secondaires et c'est des éléments d'inquiétude. Il y a eu aussi des polémiques au travers de certains vaccins et par exemple, la sclérose en plaques. Vous le savez, c'est pour le vaccin de l'hépatite B. Et donc, en dépit des nombreuses études qui depuis n'ont jamais retrouvé de lien entre les deux, vous savez que c'est très difficile de faire l'imputabilité. Alors, la pharmacovigilance sert à ça. Dès que le vaccin est un médicament, il est surveillé comme tel et s'il existe un effet secondaire qui apparaît immédiatement ou même des semaines, des mois après, il est déclaré à la pharmacovigilance et celle-ci fait une enquête. Et donc, c'est une étude de type cas contrôle, les sujets vaccinés versus non vaccinés. Et lorsqu'on trouve une différence dans le groupe qui est vacciné par rapport aux non vaccinés, on peut penser qu'il y existe un lien d'imputabilité. Et donc, ces analyses ont été portées en population générale sur plusieurs millions de patients et de sujets qui ont développé la sclérose en plaques, par exemple, sans être vaccinés. Jamais on n'a pu trouver de lien épidémiologique. donc ces données qui sont à chaque fois ramenées au devant de la scène n'ont pas de substratum scientifique ou épidémiologique. Et la vérité scientifique, c'est de dire que lorsqu'on fait ce type d'analyse que même si on a analysé des dizaines de millions de sujets, on ne peut pas exclure un risque qui serait inférieur à 1 sur 20 millions de sujets parce qu'on n'aura pas réussi à le mettre en évidence. Et quand cette rigueur scientifique est mise en avant, on reproche souvent de dire que c'est peut-être que le doute persiste. Donc s'il y a encore un doute, il ne faut pas faire de vaccin. Donc se souvenir toujours que c'est une histoire de balance bénéfice-risque et que les nombreuses polémiques qui ont existé autour des effets secondaires n'ont souvent pas de substratum. Et la chose importante à essayer de garder pour les soignants, peut-être pour la santé publique, c'est d'essayer de démontrer, de rassurer et d'expliquer qu'il existe des antennes de veille comme on l'a vu par exemple pour AstraZeneca, le risque thrombotique qui est un risque vrai. Vous avez vu que ça s'est fait en toute transparence et qu'on peut quantifier cet effet ou ce risque. Alors, l'illustration ici pour la sclérose en plaques, on peut faire la même chose pour le syndrome de Guillain-Barré. Ce syndrome de Guillain-Barré qui donne une polyradiculonevrite, c'est une paralysie ascendante que l'on peut voir après toute stimulation antigénique infectieuse. D'ailleurs, la première cause de syndrome de Guillain-Barré qui est souvent connue des gens qui ont peur des vaccins. La première cause, c'est les diarrhées à campylobactères que l'on attrape après avoir mangé de la viande. Donc, c'est de loin la première cause écrasante des syndromes de Guillain-Barré. Et puis, la grippe elle-même, par exemple, peut l'induire à un niveau 500 fois supérieur à celui de la vaccination. Par exemple, ce sont des données utiles à avoir à l'esprit. Alors, après ces généralités sur la vaccination, on va rentrer dans le vif du sujet des vaccins contre le SARS-CoV-2 et de l'époque folle que l'on connaît actuellement, qui est aussi une époque folle pour les scientifiques, pour les industriels qui ont développé des nouveaux outils pour combattre ce virus. Alors, peut-être en introduction, mais on finit par tous devenir un peu des microbiologistes. Eh bien, voici la présentation de ce à quoi ressemble le SARS-CoV-2. C'est un virus ARN, simple brun, enveloppé. Il a une enveloppe et vous connaissez peut-être un peu mieux cette molécule qu'on appelle Spike, ici, cette spicule. C'est son cheval de 3, c'est cette protéine particulière que fabrique le virus qui lui permet de rentrer dans notre système respiratoire et de faire les dégâts qu'on lui connaît. Alors ça, c'est des représentations moléculaires. Le récepteur en vert ici qui s'appelle le récepteur de l'enzyme de conversion, c'est celui qui permet au virus de rentrer. Et au sein de la Spike, eh bien, il y a une zone particulière qui s'appelle RBD qui est une zone de liaison à ce récepteur. Et la mention de cette zone RBD au sein de la Spike, elle est importante parce que c'est ici que se construit l'essentiel de la réponse immunitaire avec les anticorps qui nous protègent. Eh bien, ces anticorps, ils sont fabriqués contre cette zone qui est très immunogène et qui va conduire à ce que, une fois qu'on a des anticorps, eh bien, on ne peut plus avoir cette liaison et le virus ne peut plus rentrer dans nos cellules. Il est bloqué à l'extérieur, il ne peut plus rentrer. Donc ça, c'est des schémas de représentation de la réponse immunitaire, somme toute assez classique, qui est vrai pour le SARS-CoV-2 mais qui est vrai aussi pour d'autres virus. Mais vous voyez, la courbe ici en rouge, elle correspond à la charge virale du virus. En vert, ce sont les symptômes et là, vous voyez d'emblée qu'entre la courbe rouge et la courbe verte, il y a un petit espace où on peut être pré-symptomatique, qu'on n'a aucun symptôme mais on a quand même du virus qui circule et donc, on peut être contagieux à cette période particulière. Ça, ce n'est pas pour tous les virus et c'est une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on peut être asymptomatique et sécrétant ce virus et donc, c'était un élément important dans sa dissémination. Ensuite, en bleu et en violet, c'est la réponse immunitaire adaptative, ce qu'on appelle aussi la réponse mémoire qui se produit. Vous savez qu'on a des premières lignes de défense qui se mettent en place tout de suite quand on a une infection et puis, la deuxième ligne de défense, celle qui est plus durable, celle qui fabrique des cellules mémoires et des anticorps, elle se produit, elle, plutôt en une dizaine, quinzaine de jours mais elle persiste et elle nous protège d'un second contact face à la maladie ou au virus. Alors maintenant, on va parler des différents types de vaccins aussi peut-être pour dédramatiser l'introduction du vaccin ARN parce que, pourquoi ? Les vaccins, vous ne le savez peut-être pas mais certains vaccins qu'on utilise par le passé, qu'on utilisait déjà même beaucoup, correspondent à des vaccins de virus ou microbes entiers. On avait des vaccins inactivés, c'est quand on prend le virus et qu'on l'inactive avant de l'administrer, c'est par exemple la coqueluche, c'est une bactérie mais c'est la coqueluche, c'est ce qui se produit et donc on avait déjà dans la coqueluche à la fois la membrane mais aussi l'ADN de la bactérie. On avait tout le matériel donc de rentrer de l'acide nucléique à l'intérieur de notre corps, on le faisait déjà parce qu'on amenait la bestiole entière en quelque sorte. Les vaccins vivants atténués, ce sont des vaccins qui, et ça vous êtes familier de ça, on les contre-indique dans les situations où on est traité par immunosuppresseur, méthotrexate, anti-DNF, et c'est par exemple le vaccin rougeole, oreillons, rubéole. Mais là aussi, c'est un vaccin entier, un virus entier, pardon, avec le virus qui a la capacité de se répliquer à un très faible niveau qui sera immunogène mais qui peut se répliquer. Alors, on revient un petit peu sur l'idée qu'ils sont contre-indiqués chez les sujets sous immunosuppresseurs, en particulier dans l'arthrite juvénile parce qu'on s'est rendu compte que nos immunosuppresseurs n'étant pas identiques à ceux des autres, par exemple, les sujets qui sont greffés, on expose à un faible risque d'infection réelle en utilisant ces vaccins vivants atténués. Donc, on est en train de revoir nos recommandations pour les introduire même si on est sous immunosuppresseur. Quelque chose de plus nouveau, c'est les vaccins à vecteur viral où cette fois-ci, c'est par exemple l'AstraZeneca, il est constitué comme ça. On va utiliser bien l'ADN qu'on veut apporter, l'ADN qui va fabriquer les protéines virales contre lesquelles on veut fabriquer des anticorps, mais on utilise une enveloppe qui n'est pas l'enveloppe du virus, donc ce n'est pas un virus entier. On utilise un autre virus qui est beaucoup moins, qui ne cause pas de maladies chez l'homme, c'est l'ADN virus par exemple, et donc ça permet juste de faire rentrer plus facilement ce matériel pour qu'il produise des protéines. Mais tout ça, ce sont des vaccins qui existaient déjà et donc vous voyez que la petite spire bleue qui correspond à de l'acide nucléique, ça existait déjà quand on introduit ce type de choses dans le corps pour les vaccins. Alors, les nouveaux types de vaccins, eh bien, ça a été, alors celui-ci est moins nouveau, mais on pouvait produire la spicule elle-même ou les protéines de surface contre lesquelles on veut fabriquer des anticorps, ce sont les vaccins dits de sous-unité et c'est parmi les plus communs des vaccins que l'on fait chez l'enfant d'ailleurs. Certains sont conjugués, non conjugués, mais il y a le pneumocoque, il y a l'hémophilus influenzé, enfin tous les vaccins qu'on fait chez le petit et puis il y a aussi donc cette nouvelle technologie qui a beaucoup fait parler d'elle et qui représente une révolution avec le vaccin ARN où là, on a uniquement cette spire matérielle génétique et on va voir comment ça fonctionne. ici, c'est une représentation, alors ça sera sur la diapose suivante qu'on vous verra comment ça fonctionne, comme je reviens ici, mais pour dire qu'on introduit de l'ARN à l'intérieur de notre épaule qui va être intégré au sein des cellules pour produire elle-même les protéines, mais encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on injectait des acides nucléiques et du matériel génétique de microbes. Mais là, on sélectionne uniquement la partie qui nous intéresse, celle contre laquelle on veut s'immuniser. Vous vous souvenez au niveau de la spike, c'est le petit motif à l'extrémité contre lequel on veut s'immuniser. Alors ça, c'est toujours des généralités sur les vaccins. Donc les vaccins ARN, la révolution des deux dernières années, Pfizer, Moderna, on connaît maintenant surtout les noms des pharmacies qui les vendent, des boîtes pharma. On a des vaccins vecteurs adénovirus, c'est l'AstraZeneca. Donc tous ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont disponibles. Et puis d'autres vaccins avec d'autres technologies, sachant que parmi les plus anciens vaccins que l'on sait développer, qui sont les vaccins entiers, vivants, donc là, on amène la bébête entière, eh bien ça, ça a été abandonné et mis de côté pour le SARS-CoV-2. Alors pour ce qui est des vaccins et des essais cliniques, certains s'étonnent que l'on ait fait ça aussi rapidement. La technologie de l'ARN finalement a permis de gagner la course de vitesse pour développer un vaccin parce que c'est beaucoup plus facile de fabriquer de l'ARN que de fabriquer une protéine. Et donc de laisser ensuite le corps fabriquer lui-même la protéine en apportant l'ARN, c'est un élément très, très astucieux et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et cependant, toutes les études et les étapes des essais cliniques ont été validées. On pourrait dire c'était un temps de guerre, on a dû court-circuiter, faire des phases plus courtes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les vaccins qui ont été testés contre le SARS-CoV-2 ont d'ailleurs souvent été testés sur plus de patients que d'autres vaccins qui sont disponibles comme la grippe ou comme d'autres virus. Donc toutes les étapes de développement de ces vaccins ont été respectées au moment de cette condamnée. Alors le vaccin ARN, il correspond à des petits fragments d'ARN. c'est du matériel génétique qui permet de fabriquer ensuite une protéine. Cet ARN est introduit dans une petite boule de graisse des nanoparticules de lipides qui permettent de bien rentrer à l'intérieur des cellules. Ici par exemple une cellule de muscles qu'on a au niveau de l'épaule. Et cet ARN va être utilisé par la machinerie de la cellule de l'hôte, de nos cellules musculaires pour fabriquer ces spikes ici contre lesquels on va s'immuniser. Il en est exactement de même quand on nous injecte le virus entier, le virus nous contamine, il rentre dans la cellule et il va induire aussi pour une part la production de ces protéines. Sauf que là au lieu de mettre le virus en entier on a choisi de mettre une petite portion qui correspond à la synthèse de ces spicules contre lesquelles on veut s'immuniser pour être protégé. Alors est-ce que ça marche ? Eh bien oui ça marche très bien. Ici ce sont les premières données des essais cliniques chez l'adulte qui montraient le niveau de protection après deux injections du vaccin Pfizer donc ça c'est alors là c'est après la première dose 95% de protection c'était sur le variant le premier variant et on voit que par rapport au sujet non vacciné eh bien on a un nombre de cas très très significativement augmenté. Alors il y a eu beaucoup de questions autour de ce vaccin ARN parce que quand c'est nouveau on se méfie beaucoup est-ce que comment c'est possible de produire des vaccins aussi rapidement eh bien c'est la technologie qui le permet et cette nouvelle technologie sans doute elle va être très utile au-delà du SARS-CoV-2 pour d'autres infections parce que les vaccins protéiques sont longs à produire c'est très dur d'un point de vue technologique de produire une protéine alors que l'ARN qui lui va utiliser la cellule pour fabriquer la protéine c'est beaucoup plus facile donc ça veut aussi dire dans un sens que lorsqu'un virus mute on peut quasiment réagir en temps réel dans ce qu'on fabrique de l'ARN et on peut le modifier très vite donc ça nous fait penser qu'il faut avoir une peur raisonnée des variants parce que quand bien même ce qui n'est pas le cas pour l'instant quand bien même un variant échapperait aux vaccinations sans doute nous pourrions modifier très facilement l'ARN pour faire des doses de rappel qui nous protégeraient d'une éventuelle variant problématique donc les ARN s'étaient déjà utilisés d'ailleurs dans certains cancers dans certaines immunothérapies donc l'idée de faire des vaccins ARN c'est plutôt venu du monde du cancer où on essaye de rendre des tumeurs immunogènes et fabriquer des anticorps contre la tumeur donc c'était déjà utilisé depuis quelques années et donc ça ne pénètre pas dans le noyau d'autres ont pu penser que ça allait induire des mutations ça pouvait modifier le génome donc ce n'est pas possible parce que l'ARN messager ne peut pas rentrer dans le noyau il n'est pas constitué pour le faire la cellule qui contient la cellule contenue dans le noyau peut se modifier en ARN et tirer dans le site de place pour fabriquer des protéines et il ne peut jamais revenir en arrière donc si on amène l'ARN messager il ne peut pas rentrer dans le noyau ça c'est pas possible donc voilà parmi les choses qui ont été discutées autour des vaccins c'est un peu théorique c'est un peu peut-être compliqué mais je pense que c'était un point important d'évoquer ces éléments avec vous ensuite facteur de risque de forme sévère parce que ça nous concerne c'est ça qui nous terrorise c'est ça qui nous fait porter nos masques c'est ça qui nous fait vivre un peu dans la peur depuis deux ans ce sont les formes sévères et bien l'élément principal de sévérité qui écrase tous les autres facteurs pour la mortalité hospitalière et bien vous voyez ce point là en haut c'est l'âge l'âge ici c'est l'âge à 80 mais en fait l'âge ici 70-79 l'âge est vraiment le facteur de risque principal de développer une COVID-19 et donc la corollaire de ça c'est que nos enfants et bien ils ont une protection en quelque sorte liée à l'âge et on a eu très 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 peu de cas de formes sévères chez l'enfant les autres facteurs de risque vous les connaissez c'est l'hypertension c'est l'obésité c'est le sexe masculin alors ici ce sont des données qui sont arrêtées au 21 mars 2021 mais qui donnent c'est des données publiées par Santé publique France qui donnent les éléments en fonction de l'âge pour ce qui a été des hospitalisations et puis aussi des décès à l'âge pédiatrique et à l'âge à tout âge donc là on a dépassé les 110 000 décès en France vous le savez et sur ces 110 000 décès et bien alors un peu moins quand on était au 21 mars c'était sur 66 000 décès en tout et bien il y en a 12 décès qui correspondaient à des enfants et des enfants entre 0 et 19 ans si on s'intéresse vraiment aux enfants de moins de 15 ans c'était même 5 décès c'est moins que par exemple la grippe chaque année donc la mortalité à l'âge pédiatrique de la COVID-19 est moins sévère en population générale que les situations de grippe donc logiquement la cible qui a été celle des pouvoirs publics de la santé publique c'était de se dire il faut qu'on vaccine les plus fragiles il faut qu'on vaccine les plus âgés et donc on a tous connu cette campagne de vaccination qui commence par les sujets âgés d'abord en EHPAD puis ensuite étape par étape on a eu des vaccinations complémentaires qui peut-être faisaient rager parce que c'était sur des fourchettes d'âge et si on avait un an de moins on n'avait pas encore le droit c'était sans doute très discutable mais je reconnais que c'est complexe et je n'aurais pas aimé moi devoir piloter ce type de décision mais ça s'est fait à mesure et puis a été aussi introduit par les sociétés savantes la notion de comorbidité c'est quoi une comorbidité ? c'est d'avoir une maladie chronique qui nous expose à peut-être faire une forme plus sévère et il faut reconnaître que lorsqu'on interrogeait les sociétés savantes on avait encore assez peu de données et donc que ce soit néanmoins aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne ou chez les Canadiens il y a des maladies qui reviennent à chaque fois que ce sont les cancers les greffés les patients sous immunosuppresseurs à nouveau les cancers et donc toutes ces patients toutes ces maladies ont été mentionnées comme des facteurs de risque des comorbidités et l'HS donc la Haute Autorité de Santé en France elle a listé l'ensemble de ces maladies ou situations morbides l'obésité les insuffisances respiratoires l'HTA les insuffisances rénales les notions de greffée de cancer qu'on retrouve comme vous le voyez et puis il y avait aussi la situation des maladies rares et donc la filière FEDESER a été interviewée à votre avis les maladies rares à quoi ça correspond dans votre filière de santé on a identifié les patients avec maladies auto-immunes auto-inflammatoires rares mais on avait fait des recommandations pour le plus de 18 ans au but de la protection que représente l'âge sur le développement de formes sévères alors elle s'est affinée à mesure et les très hautes priorités qui nous ont été demandées ensuite au moment où on avait peu de vaccins disponibles c'était les patients sous corticoïdes de manière prolongée et ceux qui sont sous des immunosuppresseurs et qui vont ou qui ont reçu du rituximab et là encore c'était en population adulte et on a essayé de communiquer à travers les fiches d'informations de la filière sur ces éléments mais on n'avait aucune recommandation pédiatrique puisqu'il n'y avait pas d'AMM de toute façon chez l'enfant et que le plan et l'âge sont des facteurs protecteurs alors est-ce que qu'est-ce qu'il en est ensuite au-delà des recommandations des sociétés savantes dans la vraie vie est-ce que les sujets qui ont un rhumatisme inflammatoire une maladie auto-immune sont à risque par rapport au reste de l'occupation générale et donc la fois quand vous m'avez invité en cours dernier je vous ai mentionné que l'étude de collecte des données se faisait pour l'ensemble de la filière et on a recueilli 694 patients qu'ont déclaré vos médecins vos rhumatologues rhumatopédiatres et internistes et à travers ces 694 patients qui ont contracté la COVID-19 indépendamment de sa sévérité vous voyez ici la pyramide des âges on voit une prédominance féminine qui est bien connue dans les rhumatismes inflammatoires ou maladies auto-immunes on le sait donc ça c'est pas une distribution de pyramides qui est différente sans doute de la population initiale mais ce qu'on peut surtout voir alors bien sûr les enfants développent moins de rhumatisme aussi donc c'est une des explications mais on a quand même l'impression que globalement ils ont aussi été assez peu infectés et impactés peut-être parce que justement ils étaient bien protégés qu'on est plus vigilant on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions comme ça mais toutefois donc les patients qui avaient le plus de risque de développer des formes sévères et bien quels étaient-ils c'était les patients qui avaient les facteurs de risque qui sont déjà reconnus en population générale c'est-à-dire l'âge avancé le sexe masculin l'obésité et l'hypertension donc a priori pas les hymne suppresseurs deux réserves peut-être les corticoïdes chez le sujet âgé et le rizuximab chez le sujet âgé sont deux médicaments qui étaient sortis comme peut-être des facteurs de risque alors que le méthotrexate les anti-TNF et d'autres traitements ne l'étaient pas peut-être même les anti-TNF avec un peu moins d'hospitalisation mais on ne peut pas conclure sur des études de ce type qui sont des études purement descriptives alors les enfants qu'est-ce que ça fait là on s'est mis on s'est serré les coudes avec tous les autres pays européens pour recueillir jusqu'à 364 cas pédiatriques suivis pour l'essentiel d'entre eux pour une arthrite juvénile idiopathique et sur ces 360 cas les principaux d'ailleurs rapportés sont les cas français je pense grâce à l'effort de collecte que l'on a fait donc 71 viennent de France 69% sont sous ce qu'on appelle l'IMARS des différents traitements méthotrexate et 33% sous anti-TNF il y a eu 20 hospitalisations sur les 360 cas un décès n'est pas survenu en France et on n'a pas d'informations sur ce décès mais il n'y a pas maladies inflammatoires qui ont été hospitalisées ou ceux qui n'ont pas été hospitalisés est-ce qu'il y a une différence de traitement pour essayer d'expliquer ou d'imputer un traitement particulier à une forme plus sévère et ce n'est pas le cas on n'a pas trouvé de différence dans les traitements on n'est pas convaincu que les traitements jouent un rôle particulier sur la sévérité des formes d'arthrite juvénile et de COVID-19 donc le plan de vaccination je l'ai mentionné tout à l'heure il n'y a eu que des adultes pour l'instant qui ont été vaccinés une exception prête c'est une certaine maladie auto-immune générale qui fabrique des anticorps anti-interférons ça s'appelle APSED vous ne connaissez pas ça c'est normal c'est assez lointain des arthrite juvénile je dirais mais c'est quand même une maladie auto-immune et bien ces enfants-là ils ont été vaccinés hors à eux-mêmes sur recommandation de l'autorité de santé alors où est-ce qu'on en est de la vaccination anti-COVID on avait prévu d'être à 30 millions au mi-juin c'est presque je crois que ça va être atteint ce week-end donc avec 2 ou 3 jours d'avance on a je vous invite d'ailleurs à aller sur le site COVID-Tracker qui est vraiment une source d'informations très intéressante et donc on sait maintenant que 44,5% c'est la capture d'écran d'hier ont reçu au moins une dose de vaccin en population générale et donc ça c'est le panorama des vaccinés et peut-être des un peu moins vaccinés et on voit que les dom-toms le sont un peu moins ce qui pose problème surtout vous le savez en Guyane alors on continue donc ça c'est la couverture en fonction des âges vous voyez que les personnes les plus âgées sont globalement plutôt bien vaccinées à mesure qu'on diminue l'âge pour les raisons que l'on connaît qui ont été l'ouverture progressive à des âges plus bas la vaccination on a un niveau de protection de vaccination qui est plus faible donc il est aussi débattu chez les sujets qui sont sous immunosuppresseur peut-être de faire trois doses et ça ça vient surtout des données qui existent chez les greffés greffés d'organes ou moelle osseuse et les hémodialisés sans doute ce n'est pas le même niveau de réflexion à avoir pour les sujets qui sont sous avec un pneumatisme inflammatoire et une étude sera conduite sur la réponse vaccinale de nos jeunes avec RMD donc maintenant sujet du jour et je pense qu'on laissera un temps important à la discussion et aux échanges donc la vaccination des ados alors pourquoi proposer aux ados alors déjà c'est une première pièce qui a testé le Pfizer chez les adolescents et donc il a inclus 2260 adolescents qui ont entre 12 et 15 ans donc sur ces patients 1130 ont été vaccinés avec le Pfizer et puis 1129 ont reçu le placebo et c'était une manière de détecter et de comparer en fait l'essai a été monté pour comparer si la réponse de ces enfants ou de ces ados était identique à la population jeune des 18-25 ans alors ce qu'ils ont pu déterminer c'est que la réponse de production d'anticorps ici c'est pour les 12-15 ans versus les 16-25 ans elle est elle est bonne elle est même plutôt excellente avec une bonne réponse vaccinale ce qui fait que même sous immunosuppresseur nos sujets jeunes on aura plutôt envie de leur faire deux doses que trois doses parce qu'ils ont tendance à bien répondre les adolescents et puis on regarde est-ce que c'est efficace sur les populations vaccinées zéro qui ont développé une COVID-19 symptomatique versus 16 dans le bras qui recevaient le placebo donc c'est significatif effectivement donc on confirme que ce vaccin chez l'adolescent fonctionne et est efficace ensuite est-ce qu'il y a des effets secondaires donc ici je vous ai mis ceux après la deuxième dose parce qu'ils sont un peu plus importants après la deuxième qu'après la première et en ordre principal ici ils ont mis des âges différents 12-15 ans 16-25 on voit que les effets secondaires chez les ados sont très proches des effets secondaires du vaccin réalisé chez les 16-25 ans donc c'est le même profil disons de safety comme on dit des effets secondaires sont très proches avec des fatigues céphalées frissons et des douleurs musculaires qui sont transitoires mais qui surviennent dans pour certains presque 60% des cas après la vaccination actuellement donc ça c'était sur quelques milliers 13 suivis des études maintenant il y a à peu près 5 millions d'adolescents qui sont vaccinés en Amérique du Nord et on aura sans doute des informations complémentaires issues des données nord-américaines alors en France qu'est-ce qui s'est passé c'est vraiment un sujet d'actualité au moment où vous voulez parler du vaccin on n'avait pas encore les données de l'HAS mais l'HAS le 3 juin 2021 donc il y a un peu plus qu'une semaine recommande la vaccination des adolescents tous les adolescents à partir du 15 juin avec comme point clé il y a la majorité des formes sévères de l'ado sont liées à des comorbidités qu'il existe un impact au niveau des fermetures de classes des établissements et qu'on a des nouveaux variants plus transmissibles et il y a un enjeu d'augmenter la couverture vaccinale au niveau de la population et la stratégie qui est proposée c'est d'abord de vacciner les ados avec comorbidités ou bien des adolescents qui appartiennent à l'entourage d'une personne immunodéprimée avant de considérer tous les adolescents dès que la campagne vaccinale des adultes sera suffisamment avancée donc on ne donne pas de chiffres vous voyez ce n'est pas précis mais c'est la proposition que fait l'HAS donc il y a aussi eu des recommandations sur réfléchir comme souvent les ados peuvent être asymptomatiques est-ce qu'il ne faut pas faire des tests sérologiques avant vaccination et ça va être testé dans quelques centres vaccinaux pour commencer et puis je pense que c'est ce qui va nous occuper pour la discussion le bénéfice individuel il y a quelques éléments encore qui nous manquent je dirais en particulier les PIMS que l'on a vu apparaître post-COVID-19 on serait content de pouvoir savoir si la vaccination pourra protéger nos jeunes de ces formes inflammatoires sévères et ça on n'a pas encore l'information quand on réfléchit à la santé et à la définition de la santé on pense toujours à la santé physique à la plaie à la lésion à la maladie chronique mais la définition de l'OMS de la santé et certains d'entre vous la connaissent peut-être c'est un état de complet bien-être physique mental et social et ça c'est ça la santé finalement c'est les trois dimensions de la santé et ce dont on est par contre un peu plus sûr par rapport aux bénéfices directs de protection vis-à-vis de certaines formes sévères de la maladie ce dont on est convaincu et l'HAS a poussé ces éléments de manière vraiment importante c'est que la dimension psychologique et sociale pour nos jeunes elle est majeure elle est majeure on a des interactions qui se font entre leurs groupes d'ados avec les fermetures de classe avec l'impossibilité d'aller serrer dans les bras leurs grands-parents il y a des situations compliquées qui sont liées à la pandémie qu'on traverse et à ce titre ça compte aussi pour juger du bénéfice que peut apporter une vaccination et donc pour toutes ces raisons le bénéfice individuel est jugé positif pour la vaccination et c'est le sens des recommandations de l'HAS alors il y a aussi des questions en suspens qui ont été portées chez les sujets vaccinés par le vaccin Pfizer c'est des sujets plutôt plus âgés que 16 ans et moins que 30 ans plutôt des garçons avec des formes qui n'ont souvent pas nécessité d'hospitalisation et parfois soit pas de traitement soit des anti-inflammatoires c'est des douleurs thoraciques et gènes respiratoires transitoires c'est un événement très très rare dont on n'est pas encore certain qu'il soit lié au vaccin mais des études sont en cours pour essayer de le tester mais il y a un bénéfice donc ensuite au niveau de la population qui lui est plus évident je pense pour tout le monde parce que lorsqu'on augmente le niveau de couverture général on diminue la circulation du virus et donc le risque de contaminer quelqu'un de plus âgé et aussi le risque d'avoir des nouvelles mutations donc voilà la présentation succincte et les questions que je voulais soulever avec vous et on a peut-être des questions alors soit ici que vous pouvez mettre toujours sur menti.com ou bien sur le chat je ne sais pas quel est le meilleur moyen d'interagir mais je m'en remets au modérateur on peut utiliser les deux c'est très bien le mentimeter est très pratique aussi comme ça ça va pouvoir être interactif et les questions qu'on aura reçues pendant la conférence du coup je vais les prendre les unes après les autres si ça vous va et premièrement merci déjà pour toutes ces précisions et d'avoir donné du contexte sur les vaccins sur les études notamment celles en Angleterre par exemple qui est quand même très intéressante pour les 2.860 patients et puis les résultats donc merci merci pour ça je vais vous reprendre comme ça je les prends à la volée donc par exemple première question ça nous vient de Hélène qui a une fille de 16 ans sous méthotrexate et en Vrel peut-elle être vaccinée ? Alors à partir du 15 juin oui elle peut être vaccinée si elle n'a pas eu la Covid-19 ce sera avec deux doses de Pfizer à trois semaines au moins d'intervalles ou une seule dose si jamais elle a déjà été exposée à la Covid-19 le fait d'être sous-hymnosuppresseur méthotrexate anti-TNF n'est bien sûr pas une contre-indication et plutôt une indication c'est je pense un des facteurs qu'on peut considérer comme élément de vulnérabilité qui justifie que l'on puisse faire partie de cette première vague l'HAS sans donner de bornes de temps a dit privilégier des populations à risque et donc chez les jeunes le fait d'être sous-hymnosuppresseur représente ce facteur de risque même si vous avez vu que toutes les études qu'on a conduites sont plutôt rassurantes vis-à-vis de l'exposition aux médicaments ok c'est noté et pour compléter cela aussi est-ce que vous recommandez de consulter bien sûr notre rhumatologue qui connaît bien notre enfant et notre adolescent et c'est clé en fait je pense aussi absolument c'est vraiment clé c'est clair c'est important d'en discuter avec le médecin référent de dire j'ai l'intention d'eux qu'est-ce que vous en pensez et puis je dirais que le choix est aussi assez personnel des familles ou des patients et d'ailleurs la participation le souhait de l'adolescent est vraiment très important il faut que lui soit aussi convaincu intéressé moi j'avais pas par exemple d'idée arrêtée j'ai posé et questionné mes deux ados que j'ai à la maison parce que je savais pas ce qu'ils allaient me répondre et eux ils me disaient oui on voudrait bien être vacciné le jour où on pourra mais je crois qu'il faut avoir l'adhésion et l'avis des ados ce qui est indispensable dans ces cas de figure et qu'il n'y a pas non plus de situation de rush pour être vacciné ça peut être aussi un confort pour le voyage parce qu'on sait que maintenant on va avoir les passes sanitaires à partir du 1er juillet si on veut se déplacer d'un pays à l'autre en Europe chez les plus que 11 ans on va nous demander ces éléments donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer et il faut pouvoir le faire dans la discussion avec le médecin traitant avec la famille et avec l'ado en particulier Super, très clair merci beaucoup pour cette précision une autre question en tout cas aussi intéressante qui nous vient de Vincent les capsules nanoparticules sont-elles uniquement faites de graisse et quels sont les risques en cas de répétition des infections avec nanoparticules si parions ? Alors les nanoparticules c'est des nanoémulsions c'est effectivement des émulsions de lipides qui contiennent aussi du polyéthylène glycol qui permet de stabiliser ces molécules c'est ce qu'on utilise d'ailleurs aussi dans les biomédicaments c'est les mêmes astuces pour maintenir des injections plus longues au lieu de faire des injections d'anticorps tous les deux jours on rajoute ça aux anticorps pour qu'ils durent plus longtemps qu'on fasse des injections toutes les semaines tous les 15 jours idéalement même tous les mois parfois donc c'est des structures qu'on connait bien qu'on utilise déjà en médecine pas pour les vaccins mais qu'on utilisait de longue date donc il n'y a pas de problème à être réinjecté avec ces produits parce que par exemple on le fait pour la fenêtre l'intrigue du vénile et les traitements d'immunosuppresseurs certains sont faits guillés donc il n'y a pas d'exposition particulière à ces deux éléments il n'y a pas de logique à penser qu'ils puissent avoir de risque à introduire ces nanoparticules qui ne sont pas des nanoparticules aimantées ni des GPS mais bien des émulsions lipidiques qui contiennent un ARN et qui sont en fait si on réfléchit de la constitution de ce type de vaccin ARN bien moins je dirais complet que le vaccin entier en fait que le virus entier quand on fait des virus entiers les gens ne se posaient pas la question mais on a la capsule la nucléocapsule qui est lipidique on a les protéines de membrane on a de l'ADN à l'intérieur ou de l'ARN et on le faisait déjà c'était très complet par rapport à ce qu'il y a ok ensuite j'ai un petit groupe de questions qui sont assez similaires il y a juste une petite partie qui change à chaque fois là c'est par exemple Fabienne qui demande ma fille de 16 ans est sous Réoptemra alors excusez-moi Réoptemra c'est Toslizuma Broactemra oui combien doit-elle avoir de vaccins deux ou trois et à combien de temps d'intervalle de son injection et après j'ai des questions de ce type-là avec une autre c'est pas Réoptemra mais c'est autre chose alors par rapport au traitement donc on est plusieurs centres de compétences références en France qui allons participer à une étude de niveau de protection des anticorps on a vu déjà sur les premières données que les ados ont l'air de bien bien répondre en termes de titre alors on sait que chez l'adulte nos collègues recommandent chez l'immunodéprimé donc c'est un terme générique l'immunodéprimé parce qu'on peut être immunodéprimé parce qu'on a une aplasie dans un cancer non parce qu'on a du méthode avec ça dans une polyarthrite rhumatoïde et je vous garantis que c'est pas du tout le même niveau d'immunosuppression mais il n'y a pas cette granulosité dans les recommandations donc c'est à nous de nous débrouiller mais toutefois normalement on doit faire trois injections si on est sous immunosuppresseur mais au vu de ce qu'on connaît de chez l'enfant de sa réponse et des traitements qu'on utilise je pense que la communauté de rhumatopédiatres en France fera plutôt deux injections chez les enfants avec arthrite juvénile comme on le ferait pour des enfants qui n'ont pas d'arthrite juvénile en fait donc ce sera la même chose deux injections et l'espacement de ces deux doses c'est trois semaines au moins excusez-moi la question je pense c'était aussi dans le sens combien de temps après je ne sais pas comment il est donné le Roactemra mais après le traitement il n'y a pas de c'est des données qu'on n'a pas vraiment en fait on peut le faire le jour de la perfusion on se fait souvent en perfusion nous en pratique on le fait le jour de la perfusion donc on pourrait se dire ah mais on le donne le jour où on va faire le boost d'hymnosuppresseur est-ce que c'est une bonne idée pour ce qui est du Roactemra à mon avis il n'y a pas de problème pour les anti-TNF donc etanercept adalimumab infliximab à mon avis il n'y a pas d'impact la question qui est bonne c'est surtout pour le rituximab le rituximab celui-ci c'est un traitement qui va enlever tous les lymphocytes B et vous savez les anticorps ils sont fabriqués par les lymphocytes B donc celui-ci idéalement il faut le faire trois quatre semaines avant l'introduction de ce médicament donc lorsqu'on a ce traitement et qu'il est fait de manière un peu routinière et c'est souvent en entretien tous les six mois et bien dans les semaines qui précèdent c'est bien de le faire avant l'injection de rituximab ensuite si ce n'est pas possible et bien le plus loin de l'injection de rituximab c'est le mieux et on peut attendre quatre trois quatre mois cinq mois avant de refaire avant de faire le vaccin d'accord merci et dans la continuité pareil une question là qui est liée à l'embrelle par exemple où c'est Zilka qui écrit que les parents sont en attente de leur deuxième injection ils hésitent vraiment pour leur fils de 11 ans qui est sous ombrelle donc il y a juste besoin d'avoir un avis votre avis en tant que professeur avant d'avoir l'avis de son praticien alors dans tous les cas le praticien sera l'avis qu'il faudra suivre sur le mien parce que il ne faut que donner des données générales mais déjà 11 ans ce n'est pas possible parce que ce sera à partir de 12 ans donc ça c'est une réponse facile mais ensuite ce que je n'ai pas compris c'est que les parents ont eu la première injection et se posent la question pour eux de faire la deuxième non 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 ils sont en attente de la deuxième et c'était lié d'accord donc le 11 ans exclut directement la réponse du coup est plus facile comme vous avez dit mais du coup si ça avait été à 12 ans oui là il aurait fallu la réponse aurait été différente on peut dire imaginons que quelqu'un ait la même question pour 12 ans il faut voir avec votre médecin un traitant en discuter est-ce qu'il y a un désir de l'ado est-ce que ce bénéfice aussi sera palpable est-ce que nos jeunes ils se sentiront plus tranquilles quand ils auront leur vaccin dans un sens et nous ce que l'on recommande aussi c'est que quand on est entre en communauté en milieu familial en milieu je ne sais pas à trouver le terme mais vous voyez ce que je veux dire et bien on peut faire sans doute on peut retirer le masque moi mes enfants ils pourront à nouveau serrer leur grand-grand dans les bras une fois qu'ils ont été vaccinés et donc ça c'est un bénéfice vraiment social psycho-affectif que l'on aura à travers le vaccin mais c'est quelque chose de vraiment nouveau parce que tous les vaccins qu'on a fait chez les enfants jusque-là ça les protégeait directement eux-mêmes pour leur santé physique pour la protection vis-à-vis d'une forme sévère donc ces données-là elles sont vraies quand même parce qu'on voit qu'on fait zéro cas quand on est vacciné donc on risque plus de faire une forme sévère mais elles sont tellement rarissimes chez l'enfant qu'on pourrait se questionner sur ces points-là mais sur l'autre dimension qui est celle des relations on est des êtres sociaux on s'en rend compte on a tous envie de se retrouver là on a envie de sortir on n'en peut plus d'être avec nos masques donc si on a cette possibilité de faciliter la vie et que c'est un souhait de l'adolescent je pense que ça peut aider au cheminement de la décision et si on continue dans cette lignée on parle beaucoup des ados 12-15 ans c'est une autre question qui vient d'arriver de Jessica tout ce qui est en dessous de 12 ans comment vous voyez les choses est-ce qu'ils seront bientôt concernés par le vaccin est-ce que vous avez entendu des choses sûrement à l'étranger alors les Etats-Unis sont très en avance à chaque fois quelques 12-15 ans ils avaient déclenché plus vite que nous un mois avant nous en France voilà qu'est-ce que vous entendez sur le marché alors déjà sur le fait que les Etats-Unis soient en avance pour ce qui est des enfants c'est je pense une bonne chose pour nous parce qu'ils sont à un niveau de vaccination en population générale autour de 5 millions qui fait que s'il y a un problème je dirais qu'on va vite même à un problème rare parce que des problèmes pas rares on sait qu'il n'y en a pas on l'a dans les études mais si on est inquiet d'un effet rare lié au vaccin parce qu'il faut être exigeant quand on a une vaccination de ce type et que les enfants pour eux-mêmes sont peu protégés d'un point de vue physique il faut être exigeant sur la tolérance celle-ci semble vraiment très bonne et en plus on a un volume une volumétrie importante dans un pays qui a une pharmacovigilance dans laquelle on peut faire confiance donc ça c'est un point finalement bien pour nous que c'est donné en avance de nos collègues nord-américains donc ensuite pour les plus jeunes je ne sais pas ce qui sera décidé donc je ne suis pas dans la dynamique de l'épidémie et du pilotage des vaccinations cependant ce que l'on sait et c'est les travaux de Pasteur c'est que les 12-18 ans ils ont à peu près le même niveau de contagiosité que les jeunes adultes donc ils participent franchement autant que les jeunes adultes en tout cas à la circulation du virus sa réplication son risque de mutation la contamination des plus vieux c'est moins vrai chez les plus petits et les moins de 12 ans sont moins contagieux donc ça en fait une cible d'un point de vue populationnel moins intéressante donc au titre personnel ensuite de protection celui-ci il existe toujours mais si vous regardez la mortalité de Covid-19 si on prend les moins de 15 ans c'est 5 décès moins de 19 ans c'est 12 décès donc en fait ils sont eux-mêmes plus on est petit moins en fait on a le risque de faire une forme sévère donc à la fois leur problème de la Covid-19 est peut-être encore moins important que chez l'ado et puis en termes de contagiosité ils le sont très peu donc il n'y a pas pour l'instant d'études il y a des études chez le 6-12 ans actuellement aux Etats-Unis comme les celles que je vous ai montré là mais ça ce n'est pas encore publié c'est des études en cours donc je pense que ça dépend beaucoup ensuite de la dynamique globale de l'épidémie mais je réserverais ça à une situation de difficulté de contrôle du virus parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à faire chez les générations du dessus avant de penser à faire les moins de 12 ans ok c'est clair donc du coup on attend de voir ce qui va se passer mais ok très clair pour ça et je change de molécule parce qu'on était sur l'embrelle juste avant il y a la même question pour Umira est-ce que par exemple à la partie de l'enfant la fille a eu le Covid en novembre il faudra-t-elle une dose ou deux doses et voilà donc c'est deux questions en une Umira par rapport à l'embrelle et une ou deux doses donc Adalimumab Umira Etanercept Ambrelle même combat ce sont des anti-TNF on pourrait rajouter l'infliximab en plus Openicad et où il y a Ulio il y a tous les génériques mais donc si on parle des CI c'est l'infliximab Adalimumab Etanercept tous les anti-TNF c'est la même histoire donc on peut faire ces deux doses de vaccin et lorsqu'on a déjà fait la Covid-19 il faut attendre trois mois pour avoir une seule dose et une seule dose suffira pour être vacciné complètement et avoir d'ailleurs son certificat de vaccination cependant lorsqu'on prend rendez-vous en centre de vaccination vous savez que c'est que le Pfizer qu'on fera chez les ados donc il faut le faire qu'en centre de vaccination et bien il faut venir lorsque vous avez déjà eu la Covid-19 avec la démonstration du test antigénique la manque que ça a été détecté ça leur permettra de vous donner le certificat de vaccination à l'issue de la seule dose qu'ils feront et vous repartez le jour-là avec votre certificat de vaccination pour votre ados pour pouvoir partir avec un QR code en cours mais un QR code vaccination complète du coup merci pour l'astuce d'avoir donné cette astuce d'arriver avec le bon papier il faut repartir à 100% vacciné ok une autre question alors quand vous avez dit Ambrel Humira j'ai pas entendu s'il y avait méthotrexate qui était concerné ou pas je ne l'ai pas mentionné mais vous avez raison le méthotrexate qui est vraiment celui qu'on utilise le plus souvent c'est la même chose et on peut aussi se vacciner le jour du méthotrexate pour ceux qui se posent la question le jour où on a l'injection de l'infirmière on peut aller au centre de vaccination aussi le même jour ce n'est pas un problème et une autre question sur les vaccins par rapport à votre début de presse où vous avez présenté les différents types de vaccins et là la question c'est quelle est la différence entre Moderna et Pfizer appartement là pour le coup ils n'en ont pas vraiment parce que c'est les deux mêmes technologies on utilise un ARN qui est introduit sans doute il y a des petites modifications donc je ne suis pas expert de micro-virologie mais je pense que la technologie est tout à fait la même et c'est une technologie innovante dont on parle beaucoup parce que c'est la première fois que c'est fait dans des maladies infectieuses mais ces boîtes-là en fait avant elles travaillaient en cancérologie elles servaient à essayer de re-rendre des tumeurs immunogènes vous savez dans les traitements du cancer on s'est rendu compte que l'immunité jouait un rôle vraiment très important et que souvent dans les cancers c'est le système immunitaire qui ne fonctionne plus et qui laisse la tumeur proliférer donc il y a eu toute une stratégie actuelle d'essayer de réarmer le système immunitaire pour qu'il devienne capable d'aller zigouiller les cellules tumorales et de modifier les cellules tumorales éventuellement pour qu'elles redeviennent capables d'activer le système immunitaire et à ce titre les vaccins ARN étaient vraiment et sont toujours en essai pour essayer de renforcer l'immunogénicité des tumeurs donc c'était bien connu dans le cancer pas du tout dans les maladies infectieuses mais c'est pas totalement sorti de nulle part après c'est une vraie révolution dans la rapidité avec laquelle ils ont pu être produits et ils pourront à nouveau être produits notamment en cas de variants embêtants peut-être que nos enfants nous-mêmes on aura un jour un nouveau rappel en quelque sorte qui comprendra l'ensemble des variants parce que cela échapperont à la vaccination les données actuelles sur les variants que ce soit sud-africain bon anglais maintenant c'est devenu majoritaire mais sud-africain brésilien et même indien pour le Pfizer ça semble des résultats avec une bonne protection même avec l'indien donc pour l'instant les vaccins les variants ne nous posent pas trop trop de problèmes mais voilà c'est pas exclu qu'il y en ait un jour qui soit plus ennuyeux qu'il y ait un échappement mais encore une fois la possibilité de générer rapidement ces vaccins ARN nous permettra d'apporter une réponse à travers par exemple un rappel ok très bien une autre question tout aussi intéressante donc ma fille de 11 ans je dis Dima c'est pas moi mais c'est Wendelin a eu le Covid en février à la 11 ans donc du coup important par rapport à la vaccination des 12-15 ans mais aucun symptôme typique mais grosse poussée d'arthrite est-ce qu'il faut craindre la même réaction avec le vaccin quant à l'oralage donc c'est très précis et très compris alors on a toujours cette arrière-pensée quand on fait une stimulation antigénique dans les maladies auto-immunes et donc ce qui se pose pour le vaccin Pfizer se pose déjà par le passé quand on fait le vaccin de la grippe quand on fait les différents vaccins et en fait ça dépend beaucoup on s'est rendu compte de sujets il y en a certains pour lesquels ça ne fait rien et des fois certains qui nous disent à mémoire ça me donne toujours quelques douleurs articulaires pendant une dizaine de jours donc ça peut être discuté avec le médecin prêtant moi pour des déficits très particuliers qui ne sont pas des rhumatismes qui sont le déficit en mévalonate kinase par exemple je donne des corticoïdes en même temps que j'administre le vaccin parce que je sais qu'on peut avoir des effets de poussée de la maladie transitoire et donc j'accompagne la possibilité de cette poussée par une corticothérapie je ne le fais pas dans les arthrites juvéniles mais ça c'est une discussion à avoir avec le médecin référent en fonction sans doute de l'expérience vaccinale passée ok oui oui très important parce que le médecin c'est lui qui connaît mieux ses enfants que vous aujourd'hui puisque vous ok très clair merci pour ça tac 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 une autre question donc c'est Doudou qui dit je ne comprends pas pourquoi faut-il vacciner les ados sans comorbidité alors que le vaccin n'empêche pas d'avoir le Covid et qu'ils sont à faible risque d'avoir des complications c'est un point de vue qu'effectivement du coup comment c'est pas forcément une question c'est un point de vue mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela alors que le je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi mais si c'est est-ce que le vaccin empêche de faire la Covid la réponse est oui on a vu sur les Covid symptomatiques en tout cas dans l'étude nord-américaine publiée dans New England que les patients qui ont été vaccinés c'est zéro cas zéro cas de Covid symptomatique donc on s'est rendu compte en population adulte que certains sujets vaccinés pouvaient avoir des symptômes modérés nez qui coule en fait on leur fait changer de classe si vous voulez les gens adultes qui étaient à risque et qui allaient risquer de mourir de la Covid-19 en réanimation eux ils font le nez qui coule et nos ados qui eux pouvaient risquer peut-être d'être faiblement symptomatiques ne font plutôt pas de symptômes donc je crois qu'il faut se sauter de l'idée que le vaccin ne protège pas de la maladie on ne fait pas c'est faux le vaccin protège de développer la maladie et donc dans les formes les plus sévères dans les facteurs de risque importants il protège de la mortalité et du fait d'aller à l'hôpital mais donc c'est un vaccin protecteur de la maladie il faut bien se dire ça quand même d'accord et ça rejoint aussi votre idée du début où le désir de l'ado est très important aussi pour prendre cette décision absolument très bien une autre question qui dit que ma fille a déclenché une ACJ à l'âge de un an et demi suite au vaccin Pentecoc comprenant un vaccin vivant elle a été sous embray jusqu'à 16 ans maintenant âgée de 21 ans elle a plus de symptômes avec arrêt du traitement peut-elle sans risque à part le vaccin sans réveiller sur l'arthrite alors je ne saurais pas encore commenter sur le vaccin le lien avec l'arthrite vous savez on est toujours très précoceux parce que comme les oligoarthrites par exemple elles commencent chez l'enfant avant 6 ans et pour certaines à début précoce c'est autour de 1 à 2 ans c'est-à-dire ça coïncide avec le moment où on a les programmes vaccinaux donc on trouvera beaucoup dans la mesure où c'est une maladie qui est multifactorielle on est toujours à essayer de raccrocher à quelque chose un événement et celui qui est le plus fréquent chez le 0 à 2 ans c'est des vaccinations donc d'en faire ensuite un lien de causalité ça c'est compliqué et donc j'aurais bien du mal moi pour commenter ce type de situation parce que jamais confronté à ça dans votre quotidien pour l'instant et du coup en fait pour moi je fais beaucoup de pédagogie lorsqu'on a une maladie qui commence entre 0 et 2 ans quand c'est une maladie inflammatoire on trouve volontiers une vaccination dans les semaines qui précède et ça c'est plutôt lié au fait du programme vaccinal tel qu'il est organisé mais de dire qu'il y a un lien de causalité c'est souvent de la surinterprétation en fait parce que c'est encore le même raisonnement que tout à l'heure pour la sclérose en plaques donc c'est un point important c'est de dire que si on regarde une population non vaccinée et la fréquence des arthritis juvéniles qui survient chez ces gens entre 0 et 2 ans et qu'on regarde la même population vaccinée de 0 à 2 ans on va se rendre compte que c'est les mêmes chiffres et donc ça souligne que le fait de développer une arthritis entre 0 et 2 ans c'est le fait de d'autres facteurs qui ne sont pas le vaccin et donc c'est un point je pense important à rappeler je retourne sur des questions qu'on avait reçues précédemment avant la web conférence et puis après vous me dites aussi pour cadrer le temps par rapport au décalage qu'on a eu etc n'hésitez pas à me dire il nous reste encore 5 minutes 10 minutes pour moi à 45 j'ai une autre réunion donc il faut qu'à 45 on vous lâchera un moment pour aller faire un break du coup on se dit encore 5 minutes de questions si ça vous va et puis comme ça on aura fait plus d'une heure de meeting donc c'est déjà très bien c'est une question qu'on a reçue donc précédemment où ma fille de 5 ans et demi est sous un dossier de 25 kg elle a des douleurs au niveau des chiffres etc elle a une oligoarthrite est-ce qu'elle est à risque avec le coronavirus première question vous l'avez peut-être déjà dit mais du coup ça va mieux en se le répétant elle a quel âge vous m'avez dit 5 ans et demi 5 ans et demi donc l'âge est vraiment un facteur protecteur et la question elle m'aurait été posée finalement au 1er mars 2020 on aurait été un peu en difficulté de répondre mais maintenant qu'on a ces données vraiment la mortalité de l'enfant lié à la COVID-19 elle était extrêmement faible plus faible que d'autres infections virales notamment la grippe et donc je pense que à 5 ans et demi le risque à titre personnel de développer une COVID-19 sévère quand on a une arthrite juvénile il est extrêmement réduit c'est bon je vous ai retrouvé il est extrêmement réduit j'en étais arrêté là il y a eu une coupure extrêmement réduit extrêmement faible désolé ok non 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 pas de soucis et ensuite à poser cette question quand la vaccination sera proposée aux enfants de 5 ans vaut-il mieux que je la fasse vacciner on en a parlé c'est pas encore prévu du tout pour ça et on aura l'occasion de se reposer à ce moment-là si ça devait arriver comme ça très bien alors je vais reprendre le chat maintenant parce que du coup je vous écoutais donc je ne l'ai pas trop suivi j'ai suivi pendant la présentation où j'avais isolé les questions mais là il y en a eu quelques-unes par exemple est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'effets secondaires qui vont apparaître dans 6 mois ou 1 an disons ce qu'on connaît des vaccins je pourrais opposer dites-moi une réponse vaccinale qui a des effets secondaires à 6 mois ou 1 an que l'on connaisse et qui soit démontrée donc pour l'instant je n'en ai pas à l'esprit donc je le suis assez confiant après c'est toujours une sorte de balance bénéfice-risque on se dit qu'est-ce que l'on risque qu'est-ce que l'on gagne la micro est ouverte donc après stricto censure à cette réponse-là c'est toujours une réponse d'inquiétude que je comprends et on ne peut pas savoir c'est comme quand on introduit un biologique je veux dire il faut être très honnête on ne sait pas ce que ça fait à 5 ans à 10 ans à 20 ans à 30 ans parce qu'on n'a jamais été avec ce niveau de recul pour pouvoir rassurer après ce qui rassure les docteurs et j'espère les patients les ados c'est de se dire que la même situation d'un point de vue scientifique introduire un antigène pour fabriquer des anticorps on le fait depuis très longtemps à travers différents vaccins donc on a modifié une technologie mais le mécanisme induit dans le système immunitaire il est identique donc on ne pense pas découvrir de choses nouvelles à 6 mois à 1 an à 5 ans que l'on n'aurait pas découvert avec d'autres vaccins qu'on utilise depuis les années 50 donc c'est la réponse peut-être la plus raisonnable de mentionner mais stricto censure bien sûr on ne sait pas ce que ça fait à 1 an 3 ans 5 ans 15 ans qu'on ne peut pas savoir non parce qu'on ne peut pas avancer dans le temps comme ça et du coup j'ai noté la notion de facteur bénéfice-risque aussi que vous avez évoqué qui est quand même très importante et votre introduction dans la présentation qui était tous les types de vaccins qui existaient pour nous donner du contexte et qu'on comprenne avec des noms de vaccins qu'on connaissait et sur lesquels on n'a pas hésité une seule seconde à faire à nos enfants j'en prends une dernière comme ça après on vous lâche et vous avez 10 minutes avant votre prochaine réunion y a-t-il une corrélation entre le fait d'avoir eu le Covid et de déclencher une crise d'arthrite 6 mois plus tard 6 mois plus tard ça me paraît un peu long ça me paraît long et on est la découverte plutôt contemporaine nous ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait l'étude RMD cohort on a eu l'impression pour ce qui était des enfants donc il n'y a pas eu de cas d'hospitalisation en France ou quasiment pas les cas hospitalisés étaient plutôt des peurs au tout début des docteurs mais pas vraiment des formes qui méritaient d'être hospitalisés et on s'est rendu compte que par l'attitude des médecins ou peut-être des patients de réduire les traitements en se disant là on a une Covid-19 on lève la garde sur les traitements on a eu des cas de rechute et donc mais ils étaient contemporains c'était pas six mois après mais c'était plutôt genre une semaine après ou pendant l'épisode parce qu'on avait par exemple sauté la dose de métaux sauté la dose d'adalimumab parce qu'on voulait laisser passer l'épisode viral et bien les gens n'ont pas fait d'infection respiratoire sévère mais certains ont fait des rechutes et mon interprétation c'est qu'on a aussi levé le pied sur les traitements immunosuppresseurs au moment de l'épisode viral et que c'est peut-être ça qui a conduit à ce qu'on ait des poussées après on sait aussi que tous les virus peuvent induire des poussées c'est vrai puisqu'on stimule le système immunitaire donc de manière globale on peut être en situation où on induit aussi un peu une poussée d'arthrite et on sait un peu les contrecarrés lorsque ça survient avec un peu de cortisone pour que ça dure le moins longtemps possible ok très clair écoutez merci pour ça on va s'arrêter sinon on pourrait continuer encore très longtemps merci pour vos réponses merci à tous les participants pour vos questions si on en a oublié et bien on les prendra et n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis derrière quitte à ce qu'on vous sollicite par email pour répondre à ses parents où on n'a pas pu répondre aujourd'hui je retiens surtout que c'est aussi pour bien prendre en compte le désir de l'adolescent c'est quand même très important bien prendre en compte l'avis de médecin qui suit notre adolescent et lui qui connaît le mieux notre enfant dans ce type de décision et voilà il n'y a pas que vous aujourd'hui c'est un ensemble ah oui absolument je suis le porte-voix que tous mes collègues avaient pu apporter et c'est important à chaque fois de recontextualiser dans une situation particulière, individuelle et l'avis des ados doit prévaloir vous voyez que ce n'est pas impérieux de les vacciner il faut discuter avec eux avec vous et y trouver les bénéfices qui vous donneront ensuite la décision finale en tout cas merci d'avoir pris cette conférence et puis c'est toujours un plaisir de travailler avec Courir et bonne continuation à bientôt plaisir partagé merci beaucoup au revoir au revoir merci Benjamin je vous en prie